Je vous résume l'actualité du lundi 9 janvier entre 16h et 20h en 3 minutes et 37 secondes. Climat, 2023 devrait s'installer dans les années les plus chaudes. Les prévisions météorologiques pour 2023 virent au rouge. Les scientifiques prévoient l'arrêt du phénomène la Nina, qui refroidit les eaux du Pacifique depuis 3 ans. Le mercure va encore grimper. Le PDG du groupe AVEC, président de la Clinique Mutualiste de Grenoble, en garde à vue. La couche d'ozone pourrait se reconstituer d'ici à 40 ans. Les scientifiques mettent cependant en garde contre des effets indésirables de projets de géoingénierie destinés à limiter le réchauffement climatique. Alpes d'Haute-Provence, une skieuse trouve la mort dans une avalanche. Nouvel incendie d'un dépôt de véhicules à Évreux, 8 bus scolaires détruits. 8 bus scolaires ont été détruits par les flammes à Évreux dans la nuit de dimanche à lundi, une semaine après une série d'incendies volontaires qui avaient ravagé des concessions automobiles de la ville, à ton appris auprès du parquet d'Évreux. Si vous exécutez, il y aura un soulèvement, en Iran, la menace de nouvelles pendaisons attise la colère. Si l'exécution, samedi, de Mohamed Mehdi Karami et Sayed Mohamed Ossény visait à effrayer les protestataires, elle n'a fait que renforcer leur détermination, qui a peut-être permis de retarder la pendaison de deux autres condamnés. Gilet jaune, à Lyon, l'État devra rembourser certaines dégradations. Guerre en Ukraine, en direct, l'OTAN et l'Union Européenne s'engagent à renforcer leur coopération. La déclaration conjointe doit être signée mardi par le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, le président du Conseil Européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Centrale Lille, une enquête ouverte après des propos racistes d'étudiants. Trafic de viande chevaline, à Marseille, vétérinaire, Maquignon et Boucher se retrouvent au tribunal. Il avait secoué et tué son bébé, 15 ans de réclusion criminelle requis contre le père. Réforme des retraites, la gauche d'accord pour s'opposer, pas encore sur la stratégie. Si toutes les composantes de la NUP dénoncent le projet du gouvernement, elles divergent sur le calendrier et les modes de mobilisation. LFI braque une partie des syndicats. Gilets jaunes, à Lyon, l'État condamné à rembourser des dégradations de manifestants. Le tribunal administratif a condamné l'État à rembourser les frais occasionnés pour nettoyer les façades du Grand Hôtel-Dieu, dégradés par des individus lors d'une manifestation de gilets jaunes à Lyon, en 2020. Jean-Claude Poteau, ex-braqueur devenu acteur, arrêté sur un voilier chargé de cocaïne. Les différents fonds de réserve des retraites pourraient-ils financer les déficits à venir ? Fort de 200 milliards d'euros, les réserves des différents régimes ne devraient cependant pas permettre de tenir, à législation constante, plus d'une quinzaine d'années. Corbeil et Sonne, un policier sérieusement blessé lors d'un contrôle d'identité qui tourne mal. Réforme des agents de joueurs. Ce qu'il faut savoir. Réintroduction d'une licence obligatoire. Plafonnement des commissions. Interdiction de la plurireprésentation. A partir de ce lundi, la FIFA réforme le métier d'agent de joueur afin de mieux réguler un secteur sans foi ni loi. Décryptage. Hugo Lloris, gardien et capitaine de l'équipe de France de football, annonce sa retraite internationale. Le footballeur, qui détient le record du nombre de sélections avec les Bleus, en a fait l'annonce, lundi, au journal, l'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?